Je vais vous parler en fait d'un thème qui est un petit peu vaste, la question de savoir est-ce qu'on pourrait avoir un robot qui puisse être un amateur d'art, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, et clairement c'est un petit peu de provocation, sachant que l'une des questions qu'on s'est posées avec Denis Lidal c'est de se demander est-ce qu'on pourrait modéliser l'émergence d'une forme d'esthétique artificielle, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se dire notre robot va devenir un esthète autant au sens d'un adulte qui aurait des goûts très développés, mais là on se placerait vraiment sur l'aspect de l'émergence du début de l'avonsage de ce genre de mécanisme. Alors, qui est ce robot Berenson ? Alors, clairement on pourrait dire, voilà, c'est une créature artificielle, parmi d'autres, un petit peu particulière, vous allez le voir dans la vidéo qui va suivre. Pourquoi est-ce qu'on a amené ce robot après au musée des Quai-Branlis ? Alors parce qu'en fait il représentait plusieurs choses assez différentes, d'un côté c'est un objet qui est un petit peu doué de la gentilité, donc c'est un objet un petit peu singulier, et l'idée aussi qu'il puisse avoir une fonction de médiation dans le cadre du musée, qu'il puisse être une manière de redistribuer un petit peu l'attention des visiteurs en fonction de la manière dont le robot sera en train de naviguer. Et puis enfin, à l'idée de se dire, on pourrait peut-être questionner, notamment les visiteurs, par rapport à quel est eux-mêmes le fondement de leur sens esthétique. Pourquoi est-ce que vous trouvez tel statut plus intéressant que tel autre ? Qu'est-ce qui préside un petit peu à vos choix ? Et donc c'était, je dirais, à la fois pour nous construire une expérience, obtenir des données, et en même temps aussi interroger les gens par rapport à eux-mêmes sur quelle est leur conception justement de leur propre robot esthétique. Et donc évidemment, ce robot, en fait, c'est un objet clairement difficile à classer, et on a un petit peu conçu, pensé comme étant une sorte de poêle à graver. D'accord ? Donc si ça vous interpelle, si vous trouvez un petit peu anormal de dire « mais non, c'est pas possible qu'un robot ait un sens esthétique, mais non, il n'a pas d'émotions, qu'est-ce que c'est toutes ces victoires-là ? » Ben tant mieux, c'est un petit peu le plus utile. Mais en même temps, je vais essayer de vous montrer dans l'exposé que finalement, on pourrait peut-être, alors évidemment, sous réserve d'avoir une vision un petit peu mécaniste de la vie, que finalement, peut-être un jour, ça deviendra un sujet qui sera pertinent. Alors voilà, ce robot amateur d'art, son nom vient de Ben Hanson, qui était un critique d'art de la fin du 19e siècle. Et donc, nous, pour nous, cette question de l'esthétique, c'est un challenge à la fois pratique et théorique. C'est-à-dire que, dans notre laboratoire, on s'intéresse beaucoup à des questions sur l'émergence de capacités cognitives, donc comment est-ce que, par exemple, notre cerveau, comment est-ce qu'on va devenir capable de résoudre des tâches de plus en plus complexes. Et souvent, la difficulté, c'est que quand on fait nos tests, on les fait en laboratoire. Donc, qui sont les cobayes de ces expériences ? Eh bien, ce sont des écrivains en informatique. Donc, évidemment, c'est pas un cobaye, on va dire, c'est pas monsieur tout le monde. Et donc, ça crée un biais qui est assez important. Et on avait envie de pouvoir mettre notre robot dans une situation d'interaction où il puisse interagir avec des gens qui ne sont pas du tout familiers de la robotique, qui ne s'attendent pas du tout à trouver un robot dans le musée et de voir malgré tout ce qui se passe. Alors voilà, je vais vous montrer la vidéo. L'idée, c'est ça, c'est qu'il va y avoir à peu près 5 à 10 minutes de vidéo. Cette vidéo, elle a été faite par Denis Nidal et je vous crois Becker, donc qui sont, en fait, les deux sont ethnologues. Et ça va vous donner un petit peu, justement, leur vision de cette expérience. Donc, je vais essayer maintenant de vous expliquer un petit peu ce qui tournait dans cette expérience-là. Pour nous, les choses, des fois, qui ont été surprenantes, c'est clairement la réaction du public, le fait que beaucoup de gens prêtaient des intentions au robot qui n'étaient vraiment pas du niveau des algorithmes que nous, on avait mis dans le robot. Donc, voilà, certaines personnes, vraiment, se mettaient à dialoguer. Alors, il y a des petits bouts après encore de vidéos, vous voyez des gens qui rèvent des fois 5 minutes avec le robot en train de parler, on ne sait pas ce qu'ils lui racontent. Donc, on a eu des interactions comme ça qui étaient assez sympathiques. Une des choses aussi qui nous intéressait, c'était que vous avez vu un peu l'apparence du robot. Le musée du Quai Branly, c'est un endroit qui est relativement sombre et qui permet de bien mettre en valeur les différentes œuvres d'art. Et donc, évidemment, l'effet que ça a, c'est que notre robot, dans certains cas, pouvait passer relativement inaperçu. Il se déplace à peu près à la vitesse d'un humain qui marcherait tranquillement. Et on avait vraiment le cas où des individus étaient en train de faire leur balade et notre robot, lui aussi, visitait le musée un petit peu comme il avait envie. Et donc, dans certains cas, on a des rencontres fortuites entre le robot et les visiteurs. Et donc, voilà, des choses qui se déclenchent et qui, évidemment, interpellent après beaucoup nos collègues, nos logues qui ont réalisé ce film. Donc, une des choses, je pense, importantes, c'est que là, vous avez l'exemple d'un robot, entre guillemets, qui n'a aucune utilité pratique. C'est-à-dire que ce robot, c'est un visiteur. Donc, il est là, il se balade et il va simplement vers les statuts qu'il constate. Enfin, quand il voit quelque chose devant lui, s'il y a quelque chose qui est connoté positivement, et bien il va aller vers cette chose-là. Si au contraire, c'est quelque chose qui est connoté plus négativement, il va au contraire éviter ces choses. Et donc, il déambule un petit peu dans le musée. Et en même temps, vous avez vu un petit peu son apparence, c'est un masque parmi d'autres, dans un petit peu, il pourrait être très bien dans une des victimes et il se trouvait qu'il était de l'autre côté de la victime. Donc voilà, ça permettait aussi de questionner, notamment par rapport au statut de certains des objets qui sont dans le musée du Quai-Plan. Alors, la question, en fait, qu'on s'est posée de savoir, est-ce qu'on pourrait, en fait, définir une sorte d'esthétique artificielle ? On est reparti, en fait, de travaux qui sont assez lointains maintenant, où, dans les années 50, Alan Turing s'était demandé, est-ce qu'un jour, en fait, une machine pourrait, entre guillemets, penser, pourrait être intelligente ? Et si ce jour arrivait, est-ce qu'on pourrait décider si cette machine est intelligente ou non ? Alors, évidemment, il y a tous les problèmes sur l'apparence, sur les a priori que l'on peut avoir par rapport à tout ça, qui font que ça peut vraiment biaiser, rendre notre réponse très subjective. Et donc, Turing avait proposé un test relativement simple qui consistait à dire, supposons que la machine intelligente, entre guillemets, je la mette dans une salle et elle doit discuter avec un panel d'experts au travers juste d'un système du type clavier écran. Et donc, on ne peut pas savoir si, dans la salle, on a une machine ou si on a un humain. Et le jour où la machine est capable, entre guillemets, de tromper les humains et de se faire passer pour un humain et qu'une majorité de gens dans la salle disent « c'est un humain », eh bien, voilà, du point de vue de Turing, on pourrait dire, eh bien, cette machine a passé ce qu'on appelle le test de Turing et est, entre guillemets, suffisamment intelligent pour nous tromper ou pas nous tromper. C'est un petit peu la question. Et en fait, cette question-là, Searle se l'est posée, en fait, dans les années 80. Et il a proposé, en fait, une sorte de contre-expérience par rapport à l'expérience de Turing. Lui, il a proposé l'idée suivante. Imaginons que dans la salle, dans la chambre, donc, dans laquelle on a enfermé quelqu'un, ce soit, par exemple, vous qui soyez enfermé dans cette salle. Eh bien, vous savez que vous êtes intelligent, a priori. Et seulement, le dialogue va se faire en utilisant des idéaux grammes chinois. Et on fait l'hypothèse que vous ne connaissez rien aux Chinois. Et dans cette salle, on va rajouter un gros livre. Et pour une série d'idéogrammes qu'on va vous donner, il y aura, entre guillemets, une autre série d'idéogrammes à recopier sur une feuille. Et si vous donnez, en fait, vous trouvez la bonne série d'idéogrammes, vous recopiez la bonne réponse. Vous donnez cette réponse-là. Et cette réponse pourrait paraître la bonne réponse censée, on va dire, à des experts chinois qui seraient à l'extérieur. Et donc, si on se pose la question du point de vue de la personne qui est enfermée dans la salle, eh bien, qu'est-ce qu'on a comme impression ? L'impression de ne rien comprendre, même si les autres ont pu nous prêter le fait d'avoir pu comprendre ce qui est en train de se passer. Donc, on voit bien que le fait de mimer juste l'apparence d'un raisonnement ne permet pas d'épuiser la question de savoir est-ce qu'on a réellement compris ce qui se passait dans les fondements de ce raisonnement. Et donc, voilà, c'est un des débats qui existent en intelligence artificielle, de se demander si, parce qu'une machine nous bat, parce qu'une machine est capable d'une certaine couesse, eh bien, malgré tout, ça ne prouve absolument pas, entre guillemets, qu'elle soit intelligente au sens où nous, on a envie de définir l'intelligence, ou plutôt, malheureusement, au sens où on ne sait pas très bien définir ce qu'on entend par intelligence, et où moi, même en particulier, je me trouve très dépourvu pour définir ce qu'est l'intelligence. A tel point, en fait, que dans mes recherches, je ne parle jamais d'intelligence au sens large, mais on va plutôt s'intéresser à des capacités cognitives, donc à la capacité de notre cerveau à réaliser certains types de calculs, à permettre la cohérence de certains types de comportements. Alors, évidemment, on passe assez rapidement, vous voyez, de cette question-là, de savoir est-ce qu'on a réellement compris ce qui se passe, à est-ce que je peux donner une valeur à une situation, est-ce que j'ai une émotion par rapport à quelque chose qui est en train de se passer, est-ce que j'éprouve quelque chose par rapport à cette chose-là, et évidemment, il y a un défi scientifique très important de se demander, est-ce que si tout ce qui est les notions de phénoménologie, on pourrait les faire un jour rentrer dans le cadre des sciences dures, et a priori, si je suis capable un jour d'avoir un ordinateur qui a une expérience phénoménologique, alors que j'ai moi-même écrit complètement les algorithmes d'un point de vue mécanisme, et bien ça permettrait d'avoir des tests, des manières d'invalider ces notions-là. Alors, juste une petite aparté par rapport aux théories de l'esthétique, alors vous avez, je pense, relativement bien compris un petit peu le point de vue qu'on défend dans ce travail, qui est de dire que, au moins pour partie, notre goût esthétique est fonction de notre environnement social, et que, évidemment, c'est au travers de notre éducation qu'on se constitue un goût peut-être particulier, singulier pour chacun d'entre nous, mais manifestement en train de toutes les rencontres que l'on a pu faire. Alors, quand on regarde par rapport aux théories de l'esthétique, il y a des théories qui se focalisent juste sur l'individu en lui-même, en disant, ben, voilà, quand je vais percevoir des scènes particulières, par exemple, le bouvet, ici, je vais voir normalement on est capable de donner un chien, alors qu'il n'y a aucun des contours qui ont été dessinés, et bien ça, on le comprend assez bien comme étant une propriété de notre système habituel, sur la manière de grouper des styles habituelles, là, de la même manière, le fait de voir soit des tâches, soit de voir le visage de quelqu'un, et bien c'est effectivement aussi lié aux propriétés fondamentales de notre système de vision. Et donc, on voit bien que les artistes, d'une manière générale, jouent avec ça, l'artiste se questionne sur lui-même, et donc, évidemment, tout un ensemble de questionnements qu'on a retrouvé dans les sciences cognitives, on le retrouve dans, par exemple, l'histoire de la peinture, on va retrouver dans les différentes phases de la peinture, un petit peu, justement, toute notre compréhension de la vision. Voilà d'autres exemples encore, et nous, évidemment, d'un point de vue modélisateur, on se pose la question de, est-ce que je peux rendre compte d'un robot qui, mis dans cette situation, pourrait voir soit un tas, soit de visage, est-ce que, quand je lui présente ces choses-là, il doit retrouver ici, est-ce qu'il doit avoir un B, ou est-ce qu'il doit avoir un 13, voilà, c'est pas, vous voyez, ça dépend beaucoup du contexte, ça dépend de beaucoup de choses, et ce sont des questions, là, proprement pratiques, puisque, quand je veux développer un système de vision artificielle, il est nécessaire qu'il ait des capacités à fonctionner correctement dans des situations qui peuvent être assez dégradées. Alors, les défis de la robotique, actuellement, on a une sorte de paradoxe. C'est que vous avez des ordinateurs qui nous battent depuis quelque temps aux échecs, sans aucun problème. Enfin, en tout cas, ils battent le commun des motels sans problème, et ils sont clairement du niveau des meilleurs joueurs internationaux. Et à côté de ça, on a la plus grande difficulté à avoir un robot qui soit capable de se tenir debout. ils arrivent à peu près à marcher depuis quelques années. Mais encore, il faut que le sol ait de bonne propriété. Si jamais on le mettait vraiment sur du sol qui soit vraiment du tout venant, on s'assure qu'il se casse souvent la figure, et ils ont un peu du mal à tenir debout. Je ne parle pas du fait de vraiment courir. Voilà, on commence à avoir des choses qui sortent. Mais c'est quand même assez paradoxal de se dire qu'actuellement, un robot qui soit capable de mettre la table, on ne sait pas faire. Alors qu'un robot qui peut jouer aux échecs, ou qui peut planifier des choses, ou résoudre même des fois des théorèmes de maths, qui sont très complexes, et bien ça on sait faire. Et imaginer un robot qui soit capable de plier du linge, c'est l'une des choses les plus compliquées. Parce que ça ne se modélise pas. Le linge, on ne peut pas le modéliser, on ne peut pas modéliser ce qui est un gras, ce qui est un tissu, qui va se déformer un petit peu dans tous les sens. Ça pose d'énormes problèmes, en fait, dès qu'on essaie d'avoir une approche très formelle de ces choses-là. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment, est-ce qu'on pourrait noter les robots de capacité à apprendre, notamment pour qu'ils puissent s'adapter dans leur environnement, et puis en même temps aussi pour pouvoir vraiment comprendre ce qui se passe un petit peu dans le cerveau, donc si on parle de modèles qui sont inspirés à la neurobiologie. Donc nous, dans notre cas, notre but principal, ce n'est pas de réaliser des robots entre guillemets efficaces, on ne fait pas un travail de robotique au sens classique. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre les mécanismes cognitifs, et au départ, d'aller trouver des neurobiologiques, des psychologues, et de leur dire, expliquez-nous le cerveau, dites-nous comment ça marche, et nous, on essaiera de mettre ça sous forme d'un programme informatique, et en plus, comme on a des robots pour s'amuser, on va en profiter pour regarder qu'est-ce qui se passe quand on met ça sur un robot. Donc il y a un côté, je dirais, très ludique et que je défends. Et donc voilà, on part de l'idée de se dire que les équations que l'on a, l'accès que l'on a, c'est au neurone individuel, qui peut être représenté, qui peut déjà, c'est une cellule très complexe, c'est un point de vue de la biologie. Ces cellules, on peut les avoir dans des petites structures, et elles vont avoir des dynamiques déjà relativement complexes. Ces structures interagissent entre elles, alors là, on a juste dessiné quelques flèches qui étaient les flèches que nous on modélisait, mais les flèches sont la plupart du temps bidirectionnelles, et donc ces structures interagissent entre elles, permettent d'avoir dans notre cerveau des dynamiques qui sont elles-mêmes déjà encore plus complexes. Et puis évidemment, ce cerveau, il est prévu pour interagir avec le monde extérieur, et en plus, interagir donc pas avec un monde extérieur statique, mais un monde extérieur qui est dynamique et qui est social dans la plupart des cas. Et donc évidemment, toute la question qu'on peut se poser, c'est dans quelle mesure les calculs que réalisent notre cerveau, notre intelligence est le fruit juste de ce qui se passe dans le cerveau, ou de ce qui se passe au travers des interactions sociales. Et est-ce qu'on peut justement un petit peu déléler ces choses-là ? Ça va le micro ? Bon, ça me donne des impressions d'écho un peu bizarre. Ah voilà, il faut que je m'éloigne, d'accord. Ok. Alors, se dire que l'on va modéliser ce qui se passe dans le cerveau, c'est quelque chose qu'on a tenté de faire depuis assez longtemps, et notamment par exemple Descartes, en s'intéressant à la vision, avait déjà réussi à comprendre ce qui se passait au niveau de notre œil, et donc le fait que notre œil pouvait être vu comme étant une chambre noire. Donc ça, je dirais, c'était son avancée scientifique à l'époque. Et puis il avait bien vu qu'il y avait de l'air optique, et puis donc ces informations liées à la lumière, il se disait, bon ben ok, elles vont ici dans une glande, et cette glande qu'il appelait la plante pinéale, et bien globalement, l'idée c'est qu'il y avait un petit bonhomme dans cette glande, qui finalement regardait l'image qui avait été récupérée au fond de la rétine, et qui prenait ses décisions. Mais donc, dans ce cas-là, ça n'explique rien sur la vision, puisque la question c'est comment on voit ce petit bonhomme, et quel est l'œil de ce petit bonhomme. Et donc dans ce cas-là, on a un homme en cul dans un homme en cul, et ça nous renvoie le problème un petit peu à l'infini. Et donc, l'idée c'est vraiment d'essayer d'éviter cette approche-là, et donc de partir en se disant, on va faire une caricature. On va considérer que notre modèle est forcément trop simple. On va assumer pleinement que, puisque de toute façon on n'a pas de bon modèle du cerveau, prenons les données a priori correctes, essayons de les simplifier à l'extrême, de voir les grands principes, et de se dire, ben prenons vraiment la réduction la plus simple que l'on puisse faire, les structures minimales au niveau d'un point de vue biologique, et regardons déjà ce que ça donne. Alors évidemment, ce travail, on ne peut absolument pas le faire tout seul. Donc c'est des choses que nous on fait en collaboration, notamment avec tout un groupe de neurobiologistes, donc pour la partie vraiment qui concerne le côté hormonal. Et puis après, par rapport au fait que notre robot, on peut le tester dans des situations comportementales particulières, et bien on travaille en parallèle avec des psychologues, pour essayer de valider ce que l'on peut trouver, ou essayer de faire des prédictions, et de voir avec eux si effectivement nos prédictions sont correctes ou pas. Et donc depuis récemment, en fait, on essaye en plus de regarder ça dans une perspective qui soit ethnologique, donc avec Denis Vidal. Alors, pareil, maintenant, si je prends les données de la neurobiologie, et je me dis, elles vont m'aider à comprendre le cerveau. Et bien, voilà, ça, c'est un neurobiologiste en train de m'aider. Voilà, voilà ce que comprend un neurobiologiste. Je ne sais pas vous si ça vous aide à comprendre le système visuel. Vous voyez ici, en fait, ça, c'est l'information qui vient de la rétine, ça c'est les congeliers latéraux, ça c'est V1 qui est juste ici, et puis après, on voit en fait les différentes aires visuelles. Ça, c'est un schéma de Vanessel de 91. En 2000 et 2010, il a encore fait d'autres schémas de ce type-là. Vous pouvez imaginer qu'il a juste rajouté encore plus de fils. Il s'est rendu compte que d'un point de vue anatomique, et donc là, c'est vraiment avec des données de neuroanatomie précises, eh bien, il existait encore plus de connexions. Et donc, quand on est face à ça, ça ne m'aide, moi, pas énormément à comprendre. Je dirais que quand on me donne les grandes lignes, et qu'on me dit qu'il y a 2, 3 ou plus d'informations, là, oui, c'est indicatif. Quand, d'un seul coup, tout est connecté finalement à tout, la question, c'est qu'est-ce qui est fonctionnel, qu'est-ce qui l'est moins, est-ce qu'il y a des voix qui régulent, où l'information serait plus prioritaire. Voilà, on ne sait pas du tout. Après, il est assez difficile de regarder ce qui se passe. On est un petit peu comme si on était face à un microprocesseur très complexe, en se demandant comment faire le reverse engineering. Clairement, je crois qu'il faut simplifier les choses pour arriver à comprendre. Alors nous, ce qu'on aime bien pour pouvoir faire ce type d'analyse, c'est de se dire qu'on ne va pas se focaliser sur une fonction, mais on va au contraire essayer de regarder des choses qui pourraient être liées à plusieurs fonctions. Et donc notamment, par exemple, le fait d'être expressif, le fait de nos émotions, c'est à la fois un mécanisme de communication. On affiche un sourire, même si on n'est pas forcément content. C'est une manière de communiquer quelque chose à quelqu'un. Et en même temps, c'est aussi un moyen de nous auto-contrôler. C'est-à-dire que, par exemple, quand on a peur, automatiquement, ça modifie notre physiologie, ça adapte notre réponse, ça arrête la planification qui était en cours, et on essaie de sauver notre vie. Donc, il y a vraiment un aspect dual, par exemple, dans les émotions et dans le rôle qu'elles remplissent pour nous. De la même manière, quand on imite, on peut imaginer qu'on imite peut-être de manière primaire comme étant un moyen d'apprendre. Je copie ce qu'est en train de faire l'autre. Mais imiter, c'est aussi un moyen de communication. Et c'est la même chose pour le regard. Je regarde parce que c'est nécessaire pour mon système de vision, pour faire mon acquisition d'informations. Mais en même temps, quand je regarde quelque part, dans une direction ou dans une autre, eh bien, je vous donne une information. Je communique avec vous. Je vous indique dans quelle direction je suis en train de regarder, ce qui m'intéresse. Voilà. Ce que j'espère faire dans le temps qui me reste, c'est de vous montrer, en fait, qu'on peut expliquer beaucoup de comportements, à partir d'une architecture relativement simple, où ce qu'on considère, c'est que, par exemple, si on a des informations visuelles, on a un système qui va essayer d'extraire où est-ce que je vois quelque chose, qu'est-ce que je reconnais dans ces choses-là, et ensuite d'apprendre un conditionnement en fonction d'un état interne, avec une expression faciale ou avec une information de proprioception. Et dans ces cas-là, en fait, cette architecture qui se contente juste d'avoir quelques niveaux de conditionnement, eh bien, on a montré qu'elle permettait de faire, d'imiter, qu'elle était capable d'apprendre, de permettre à notre robot d'apprendre à reconnaître des expressions faciales, voire d'apprendre à associer un objet qui est a priori neutre pour le robot, de lui donner une balance, et donc de faire que notre robot ait après des préférences pour certains objets par rapport à d'autres. Alors, juste, voilà, pour vous expliquer qu'est-ce qui se passe dans notre simulateur, quand on a un neurone biologique, en fait, il a une activité où il va émettre ce qu'on appelle des potentiels d'action, donc c'est une activité qui est microchimique. En général, on modélise ça en disant, ben, voyez, s'il y a beaucoup d'impulsion, ou peu d'impulsion, ça correspond à une fréquence élevée ou une fréquence plus basse, et donc, quand on a affaire à ces fréquences élevées ou basses, on a tendance à représenter ça par un nombre et à dire, ben voilà, à quel moment ma fréquence, elle était de, je ne sais pas, de 10 Hz ou de 20, ainsi de suite. Et, si vous utilisez ça et que maintenant vous dites mon neurone, dans un cas hyper simplifié, eh bien, c'est une unité qui a des entrées. Ces entrées, elles sont pondérées, en fait, par une certaine efficacité synaptique, par ce qu'on va appeler des poids. On va sauver tout ça, on va avoir une fonction non linéaire en sortie, et en fonction de cette fonction non linéaire en sortie, eh bien, on pourra obtenir des comportements particuliers au niveau d'un neurone. Donc, en fait, le neurone, je dirais, si vous avez fait des mathématiques élémentaires, vous savez ce que c'est. Un neurone, c'est quelque chose qui prend des entrées, qui les multiplie par une certaine quantité, et qui somme tout ça. Et quand cette quantité en sortie, elle est suffisamment grande, eh bien, ça dépasse un seuil, et je vais dire, voilà, j'ai telle réponse. Et les choses qui ont été assez jolies là-dessus, c'est de se rendre compte que selon les conditions expérimentales, eh bien, dans ce cas-là, si j'ai une entrée qui est active, donc quand je dis active, ça va valoir, par exemple, le 1 en entrée, et 0 si c'est inactive, eh bien, si j'ai une entrée active, je vais avoir 1 fois 0,5, ça me fait 0,5, c'est supérieur à 0. Donc, mon neurone répond, il répond 1, il répond, c'est vrai. Et donc, il suffit qu'il y avait une des deux qui soit active, ça répond 1. Si j'ai les deux qui sont actives, j'ai 0,5 et 0,5, ça me fait 1. C'est moins 0,1, ça fait 0,9, c'est supérieur à 0. Et donc, mon neurone répond, et finalement, il répond tout en 1, vous voyez, dès qu'il y a une entrée active. Donc, il réalise un bout logique entre mes deux entrées. De la même manière, si simplement, je mets un seuil qui est plus élevé sur mon neurone, eh bien, quand j'aurai une seule entrée, j'aurai 0,5 moins 0,9, et donc, la sortie sera négative. Mon neurone ne restera pas au cas 0, il dira 0 en sortie. Et le seul cas où il pourra répondre 1, dans ce cas-là, c'est quand les deux entrées sont actives, où j'aurai 0,5 plus 0,5, ce qui me fera 1. Et donc, dans ce cas-là, 1 moins 0,9, ça me fera 0,1, c'est positif, et donc, j'aurai sorti 1. Et donc, vous voyez, dans ce cas-là, j'aurai une neurone qui ne répondra que si l'entrée 1 et l'entrée 2 sont actives simultanément, j'aurai réalisé un logique. Et à partir du moment, en fait, où on s'est rendu compte qu'avec ces neurones formels, on pouvait réaliser des et et des ou logiques, eh bien, tous les calculs mathématiques, tous les calculs de logique nous devenaient accessibles. Et donc, on sait qu'avec ce matériel-là, on a de quoi simuler, en fait, tous les programmes qu'on pourrait vouloir concevoir. Donc, à partir du moment où on peut faire apprendre ces neurones, et donc, faire apprendre ces neurones, ça va être être capable de modifier ces poids synaptiques, eh bien, on va être capable de faire apprendre à notre machine un petit peu tout ce que l'on veut pour peu qu'on soit un peu malin. Et donc, typiquement, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle un conditionnement pavlovien. Donc, vous imaginez, vous avez un stimulus inconditionnel. Donc, pour le chien, c'est par exemple, vous lui montrez la nourriture. Votre chien va saliver. Il ne peut pas s'en empêcher. D'accord ? C'est vraiment un mécanisme réflexe. À côté de ça, vous avez une clochette. Si vous faites teinter une clochette, ça n'a pas d'effet sur votre chien. Sauf que si, à chaque fois que vous avez, donc, votre nourriture, il y a en même temps le son de la clochette, eh bien, vous allez pouvoir conditionner votre chien et faire que cette connexion-là va se retrouver renforcée. Et donc, pour nous, ça sera juste augmenter la valeur numérique de cette connexion. Donc, ça sera dans un tableau de valeur. On va augmenter cette valeur. Et on aura la capacité, une fois que cette connexion aura été renforcée, de faire que maintenant, si on a juste le stimulus conditionnel, donc la clochette, eh bien, automatiquement, on aura la réponse. Notre chien saluera en entrant le champ de la clochette et en se disant, je devrais a priori avoir à manger. Et donc, ça, on peut le retrouver après avec des équations qui ne sont pas très compliquées et qu'on retrouve aussi en traitement du signal. Alors, il faut vous expliquer après maintenant qu'est-ce qui se passe quand on met ça dans notre robot. Eh bien, notre robot, on a simulé un petit système de vision. On a simulé un petit peu la même chose que nous, c'est-à-dire qu'il a une zone phobéale, il y a une zone où il a une bonne résolution sur sa vision. Et puis, la périphérie, il a, en fait, une mauvaise résolution. Et quand on fait ça, en plus, donc, notre cerveau, il fait transformer ce qu'on appelle polaire et logarithmiques. Donc, les images qu'on reçoit, on va dire, au niveau des aires primaires, eh bien, si vous êtes en train de regarder, je suis désolé, ça ne sort pas très bien l'écran. Donc là, il y avait, en fait, un morceau d'une salle. Eh bien, quand on est en train de regarder un endroit qui peut être d'une forme un peu rectangulaire, eh bien, ce qu'on va voir dans notre rectangle, c'est quelque chose qui est un peu comme ça. Donc, c'est une image très déformée. Mais bon, voilà, c'est l'image telle que notre cortex va la voir. Hop, je vais chauter. De toute façon, vous ne les voyez pas très bien, je suis désolé. Et donc, en fait, nous, ce qu'on va avoir dans notre système, c'est que si, par exemple, on est en train de regarder la tour Eiffel, eh bien, il y aura juste une petite partie de la tour Eiffel qui sera visible correctement. On a aussi, en fait, dans la manière après de focaliser le regard, le fait que si, par exemple, on montre à notre robot, vous voyez, cette flèche-là et cette deuxième flèche, alors c'est une illusion typique, en fait, en psychologie, les deux flèches ont exactement la même longueur et on perçoit que l'une est plus grande que l'autre. Eh bien, notre robot aussi perçoit que l'une est plus grande que l'autre. Et la raison, c'est qu'en fait, pour trouver ses points d'intérêt, eh bien, il fait diffuser les contours et dans le cas de cette situation-là, il y a une plus grande diffusion qui va apparaître dans cette zone qui est ici et dans cette zone-là, alors que, pour cette flèche-là, la plus forte diffusion sera quelque part par ici et par ici. Et donc, techniquement, on aura vraiment des mesures de distance quand on va faire nos saccades qui seraient plus courtes dans un cas que dans l'autre. Et donc, on va dire que ça peut expliquer la manière, le pourquoi on voit des choses qui sont plus grandes dans une carte en l'autre. Et ensuite, quand on va explorer une scène visuelle, que ce soit donc l'humain ou le robot, eh bien, on va acquérir une petite à petite information. Si on vous laisse très peu de temps pour regarder une scène, même si vous avez l'impression que vous voyez un monde, entre guillemets, parfaitement continu, en pratique, la seule zone, par exemple, à la distance à laquelle vous êtes, si vous me regardez moi, vous voyez peut-être mon visage de manière nette, mais le reste est complètement flou. Donc, si vous avez pourtant l'impression, je pense comme moi, de voir l'ensemble de la scène complètement cohérente et détaillée, eh bien, c'est en fait, c'est que votre cerveau imagine ces choses-là. Ce n'est pas ce que vous voyez, c'est ce que vous imaginez. Et d'ailleurs, on peut s'amuser justement à manipuler ces choses-là et à vous faire voir des choses qui sont impossibles. Alors, et après, quand on regarde comment est-ce que notre cerveau, donc là, vous voyez sur cette image, comment est-ce que notre cerveau explore une scène visuelle, eh bien, ça dépend beaucoup du contexte. C'est-à-dire qu'un humain donné, vous lui mettez une tâche particulière, il aura une manière d'explorer cette scène qui va pouvoir changer. Donc, dans certains cas, on trouvera facilement un objet ou pas en fonction de la consigne qu'on nous a donnée. Et donc, nous, dans notre réseau de neurones, ça va se traduire de manière assez simple comme étant le fait que, voilà, je détecte des stimuli visuels. Chacun de mes petits cercles sait ce que je peux voir à un instant donné. je vais essayer de reconnaître cette chose-là, donc de reconnaître, entre guillemets, une petite photo, une petite vignette avec un certain nombre de neurones. Et ces neurones vont apprendre un conditionnement qui me dit, quand j'ai regardé ça, après je suis allé regarder ça, ou quand j'ai regardé ça, j'avais telle balance émotionnelle et donc je vais associer chacune de mes vignettes à une balance émotionnelle ou à un mouvement. Et après, on peut exploiter ça pour apprendre à reconnaître des objets visuels plus ou moins complexes. Vous voyez, par exemple, pour reconnaître des mondes en disant, l'objet numéro 1, l'objet numéro 0. Et il va pouvoir même utiliser, reconnaître des choses. On emploiera plusieurs fois les mêmes chiffres dans des nombres différents. Il utilisera l'information temporelle pour se dire, ah ben, c'est pas le même nombre, même si j'emploie les mêmes chiffres, parce qu'effectivement, je ne les trouve pas dans le même nombre. Voilà. Alors, pour passer un petit peu à des choses peut-être maintenant plus marrantes, l'une des questions, en fait, à l'origine de ce travail qu'on se posait, en fait, avec Jacqueline Nadel, qui est une psychopathologue, donc, qui est spécialiste, en fait, du développement du très jeune enfant, et qui travaille notamment beaucoup avec des enfants avec autisme, l'une des questions qu'on se posait, c'était, comment est-ce que le bébé fait pour apprendre à reconnaître les expressions de ses parents ? Comment est-ce qu'il fait pour apprendre qu'un sourire, c'est un sourire ? Ou qu'un visage triste, c'est bien visage triste ? C'est clairement pas en lui disant, tu vois, ça c'est un sourire ou ça c'est un visage triste, parce que clairement, à ce moment-là, il ne sait pas encore peut-être comprendre notre langage, et donc on s'est demandé comment nous, avec des architectures très minimales, on pourrait être capable de rendre compte de ce genre de choses, et comme tout ce qu'on était capable de faire, c'était juste ces petits conditionnements que je vous ai montrés avant, on s'est dit, pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas être suffisant ? Alors, on est parti de l'idée que si nous, notre système, il a un état interne, physiologiquement, par exemple, mon robot, je simule l'équivalent du fait qu'il a faim, il est dans un état où il est dans une tête d'extresse, et donc, il va me faire une grimace. Et en parallèle, il a un système de vision qui peut catégoriser les stimuli visuels et apprendre à les conditionner avec soit son état interne, soit l'expression faciale directement. Et on a imaginé que l'architecture s'est limitée juste à ça. Maintenant, si elle s'imite juste à ça, qu'est-ce qui se passe quand vous mettez deux systèmes ensemble ? Vous vous rendez compte, en fait, en faisant pas mal de calculs, qu'à la fin, a priori, il n'y a pas de bonne solution parce que si chaque agent qui est en interaction affiche juste l'expression qu'il a envie d'afficher, eh bien, on ne peut rien apprendre ici puisque ça ne sera pas corrélé. Moi, je suis peut-être souriant, vous êtes peut-être triste, et alors ? Donc, il n'y a pas de corrélation entre ces choses-là. En revanche, si on a l'un des deux individus qui joue juste le rôle d'un miroir, eh bien, ça permet dans ce cas-là d'apprendre sans problème la corrélation avec l'état interne que nous, on aurait. Donc, si on imagine qu'on est en train de regarder un modèle que notre robot est un modèle du VVD, eh bien, notre paradigme expérimental, c'est d'imaginer que le robot fait des expressions faciales comme il le veut, d'accord ? De manière aléatoire ou de manière liée à des signaux qu'il en interne, et on imagine que les gens autour de lui vont mimer ces expressions. Et en fait, nos collègues psychologues ont notamment vérifié que quand on ne donnait pas de consignes aux gens qui étaient autour, de manière naturelle, les gens, en fait, imiter, mimer les expressions faciales du robot. Et donc, on se retrouve au bout de 2-3 minutes d'apprentissage avec le robot, vous voyez, donc là, c'est Pierre Andry, un des maîtres de conférence de l'équipe, qui est en train de faire des expressions faciales dans le robot, donc vous voyez un petit peu l'expression ici, et la tête expressive qui imite les expressions qu'il est en train de faire en temps réel. Et sa capacité à imiter l'expression faciale, donc, de quelqu'un, elle est possible dès 2 ou 3 minutes de temps d'apprentissage. D'accord ? Le robot ne sait absolument rien sur les expressions faciales, il ne sait rien sur les visages, au bout de 2-3 minutes, il est capable, en fait, de mimer nos expressions. Et donc, on retrouve tout le temps le même système de vision que, évidemment, on a employé dans le vent musée, que ce soit aussi bien pour reconnaître, en fait, les expressions des gens ou, ici, des sexes. et donc, ce système-là, il a plein d'intérêts sur lesquels je ne vais pas pas m'étendre, notamment le fait que découvrir ce qu'est un partenaire pourrait arriver au travers de l'interaction émotionnelle. On pourrait imaginer que, notamment dans notre architecture, notre système, d'abord doit apprendre à corréler des expressions et ensuite peut être capable de discerner ce qu'est un visage ou un non-visage. Et donc, ce qu'est un partenaire serait quelque chose, on va dire que la manière de définir un congénère pour notre robot, c'est de dire c'est celui qui s'est synchronisé avec lui. Et donc, après, évidemment, quand on veut aller plus loin pour construire un système qui va être capable de traiter de tâches du complexe, eh bien, l'important, c'est de pouvoir être capable d'indiquer à notre robot que des objets qui, a priori, eux, ne sont pas du tout connectés avec quelque chose qui aurait du sens pour lui en interne, eh bien, malgré tout, ont un certain intérêt. Et ça, on sait que, chez l'animal, notamment chez les primates et chez l'humain, eh bien, ça peut se faire au travers, alors, en anglais, social referencing. Une mauvaise traduction française, ça serait de dire c'est de la référenciation sociale et de dire, ben voilà, on va dans un contexte social, nous, sourire quand, par exemple, un bébé est en train de prendre un objet qui est un bon objet et donc, dans ce cas-là, eh bien, ça va renforcer le fait que le bébé va aller prendre cet objet ou, au contraire, on va faire des gros yeux dès qu'il va prendre un objet qu'il faut, au contraire, éviter, qui est dangereux, du style un couteau ou autre. Et là, ben, l'enfant, en général, évitera d'aller prendre cet objet. Et on peut, en fait, faire ça simplement, à nouveau, en cascadant, vous voyez, mon système qui apprenait par conditionnement à ce stimulus visuel peut être lié à l'état interne et donc je peux apprendre le conditionnement et donc reproduire de l'état interne. Et de la même manière, quand je vais voir les statuts, je peux apprendre à faire le lien entre eux. Ah, mais telle statue, entre guillemets, elle est, elle aussi, il y a cette voie inconditionnelle qui dit que c'était, entre guillemets, un stimulus positif. Et donc, voilà, par exemple, ce que ça donne en laboratoire. Et donc, vous voyez, donc là, vous avez la tête expressive. La tête expressive a déjà appris avant à associer le fait que le sourire, la de Sofiane Boussena et d'Octoban qui travaillent là-dessus, ben, ça signifie quelque chose pour le robot. Donc, tous les objets qui lui plaisent, il va les prendre. Là, ces objets, en fait, ne lui plaisent pas, particulièrement, parce qu'ils sont neutres. Normalement, il y avait un petit détecteur qui permettait d'isoler, a priori, des objets positifs et négatifs. Là, on va les présenter que des objets qui sont neutres. Et il va associer, parce que l'expression de l'humain, elle est positive et parce que, pour lui, cette expression positive, ça correspondait à quelque chose qu'un état pour lui était positif, eh bien, donc, il va prendre ces objets. Donc là, vous voyez, donc, juste une autre vue sur la même situation, donc, où le robot est en train de prendre l'objet. Ensuite, Sophia va faire un visage qui est neutre, mais là, vous voyez, la tête va se mettre à sourire parce qu'en fait, l'objet qui est ici, quand il est reconnu visuellement, il est reconnu et associé à quelque chose de positif. Et donc, automatiquement, la tête se met à sourire parce que l'objet est devenu, entre guillemets, un objet positif. Alors, après, on lui apprend que c'est pas bien les pistolets. Alors, évidemment, comme au début, il généralise, eh bien, comme ça ressemble, qu'il ne connaissait qu'une seule catégorie, il se met au départ plutôt à sourire, parce qu'il se dit je vais faire comme le biberon. Et puis, il y a ce conflit entre l'expression qu'il reconnaît sur l'humain et ce que lui l'avait généralisé. L'expression sur l'humain étant prioritaire, eh bien, il va finir par inhiber et se dire, ben non, ok, c'est négatif, donc je l'évite. Et on a fait ça comme ça, sur pas mal d'objets. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder sur notre site internet, il y a comme ça tout un ensemble de vidéos qui montrent qu'on peut apprendre, qu'on peut faire désapprendre comme ça des objets et avoir notre robot qui va comme ça développer des préférences sur des objets. Et en fait, c'est là-dessus qu'on a vraiment commencé à travailler avec Denis Vidal puisqu'il m'a posé un jour la question de dire, mais quand le robot comme ça a appris à associer des objets particuliers, donc il va effectivement aller vers ces objets, mais qu'est-ce qui se passerait si on associait un objet qui n'a rien à voir ? Et si on prenait un objet abstrait, un objet sorti de son contexte, que va faire notre robot ? Eh bien, à partir du moment où nous, tout ce qu'on fait, c'est un système qui essaie juste de regarder est-ce que cette vignette, elle est plus proche d'une vignette particulière ou d'une autre ? Eh bien, il va essayer de l'associer. Et comme il va essayer de l'associer, qu'est-ce qui va se passer ? Il va peut-être sourire à un nuage qui va lui évoquer quelque chose de particulier ou au contraire il va se mettre à faire la grimace. Et donc, c'est parti de ça, cette idée de dire puisque finalement ce mécanisme très embryonnaire peut déjà faire ça, on pourrait aller le tester dans le musée et notamment pour pouvoir tester ce genre de paradigme expérimental avec des sujets qui sont naïfs et qui peuvent être entre guillemets de bons professeurs où on va pouvoir regarder à la fois est-ce que notre robot peut bien apprendre au travers d'un public qui n'est pas averti et en même temps est-ce que quand notre robot a appris des choses, quand il se balade dans le musée, est-ce que finalement il peut communiquer de manière implicite ce qu'il a compris, ce qu'il aime aux autres personnes qui sont en train de visiter le musée et donc notamment d'avoir les gens qui se mettent à suivre le robot et qui voient que ah ben tiens, notre robot aime bien cette statue-là ou au contraire n'aime pas telle autre statue. Et donc voilà l'expérience qui après a été construite où typiquement on demandait à des gens de dire dites-nous dans l'ère dans laquelle nous on travaillait quelle est la statue qui vous plaît le plus et au contraire celle qui vous plaît le moins. Alors c'était assez délicat de trouver la manière même de formuler cette question parce qu'évidemment les gens disaient mais de toute façon on n'a mis que des objets qui sont en général merveilleux dans cet endroit-là, il n'y en a vraiment aucun qui n'est pas intéressant. mais voilà on essayait de juste travailler sur un niveau à un très bas niveau de leur demander qu'est-ce qu'ils en pensent et donc on a eu des réactions qui ont permis d'apprendre et pour nous donc de constituer une base de données qui est très intéressante. L'expérience a duré en fait toute une semaine donc c'était vraiment une semaine complète dans le musée six heures par jour à interagir avec les gens et donc pour nous un recueil de données qui est assez phénoménal en fait à exploiter après. Donc voilà l'architecture en fait dans le détail donc je vais passer cette étape-là plus pour pouvoir juste vous montrer les réponses et qu'en plus. Donc vous voyez ici par exemple à l'issue d'une des journées et bien globalement certains statuts s'étaient vu attribuer entre guillemets un label plus j'aime bien entre guillemets et un label j'aime moins le petit signe moins donc vous voyez un petit peu dans la zone dans laquelle on travaillait. Et quand en fait on fait le bilan un petit peu de ces choses-là les choses déjà intéressantes qu'on découvre c'est que eh bien globalement on peut avoir des objets qui sont donc moins alors voilà notamment par un certain qui était très cité au début on imaginait qu'il allait avoir un certain consensus. Donc d'une part il n'y a clairement pas eu de consensus là vous voyez par en place c'était les gens soit qui aimaient beaucoup soit qui n'aimaient pas du tout et on voit en fait que souvent c'est très contrasté que clairement une partie des gens ont cité en fait les mêmes objets en positif et d'autres les ont cités vraiment en négatif et la chose qui est en fait très intéressante c'est que globalement on a beaucoup d'objets comme ça qui étaient avec autant de personnes qui aimaient bien ou qui aimaient moins mais en pratique on a vraiment les objets qui ressortent en plus ou en moins et qui sont vraiment un peu les objets qui attirent les gens et au contraire les objets qui ne sont jamais cités ou les objets qui ne sont jamais appris et qui finalement intéressaient moins les gens et puis quand vous regardez un petit peu les stimuli visuels à quoi ça correspond et bien effectivement c'était des objets on va dire moins remarquables peut-être d'un point de vue visuel ou apparence dans le musée et donc voilà donc là en temps réel un petit peu qui passe dans le système et bien vous voyez en fait on a chacune des vignettes une fois que le robot a appris et bien elle est soit connotée positivement négativement ou neutre et quand le robot se balade et bien il va dans la direction à chaque fois de normalement ce qui était connoté positivement et donc il a comme ça il est en train de se balader juste en regardant en allant vers les endroits et puis on peut voir qu'à certains moments et bien il va exploiter le fait qu'il y a des indications textuelles il ne va pas le lire ce texte mais c'est quelque chose qui peut-être va lui permettre de discerner le fait qu'il y a un objet qui est particulier à cet endroit-là voilà alors pour peut-être un petit peu résumer et vous expliquer vers où on essaye d'aller d'une part alors l'idée c'est que voilà l'architecture que je vous ai présentée qui est vraiment très simple elle permet bien de faire apprendre à notre robot elle va lui donner une capacité soit à imiter alors j'ai pas le temps de vous présenter cette partie-là mais avec cette architecture on est capable d'avoir un robot qui apprend à reproduire les expressions faciales des humains qui va être capable après de les animer une fois qu'il les a reconnus qui va être capable d'associer un objet particulier à une balance au travers d'une interaction avec donc l'humain et qui va après être capable de l'exploiter pour se diriger vers ces objets alors ça c'est le schéma on va dire facile est-ce que c'est suffisant en fait ce schéma-là et bien non globalement ce dont on a besoin pour que ça marche bien dans le cas réel c'est qu'on a besoin de détecter les événements qui sont vraiment importants c'est-à-dire que si on met notre robot dans un environnement vraiment complexe tel que le musée ou cette salle-là et qu'on lui dit rien de particulier il peut essayer d'apprendre un peu tout et n'importe quoi de tenter de corréler des choses qui sont plus ou moins importantes et en pratique il n'en ressortira rien et donc en fait cette architecture fonctionne bien on a besoin de mécanismes qui sont capables de récupérer le flux d'informations sensorielles de détecter par exemple s'il y a vraiment des événements nouveaux et en fonction de ça de moduler des apprentissages en fonction par exemple de la détection de la nouveauté ou du fait que ce qui est en train de se passer correspond à des attentes que l'on aurait ou pas donc on a un système on est vraiment forcé d'avoir un mécanisme de métacontrôle où le robot va essayer d'auto-évaluer son flux sensoriel et son flux enfin sensorimoteur dans ce cas-là puisqu'on va prendre aussi le flux moteur comme étant un flux sensoriel alors la suite pour nous évidemment c'est d'essayer de rendre le robot plus autonome les premières donc on a fait en fait deux années de série d'expériences au musée du Quai Branly ce qui ressort de cette expérience c'est clairement que si on veut avoir un robot qui entre guillemets peut apprécier un petit peu les oeuvres d'art qui sont là-bas ou les objets qui sont là-bas il faut pas se limiter juste au fait de dire est-ce qu'ils sont positifs est-ce qu'ils sont négatifs en fait les objets qui sont manifestement les plus intéressants sont des objets qui sont à la fois positifs et négatifs donc d'avoir au contraire un système qui va être à la recherche de ces contradictions et ça on peut le faire notamment au travers de ces systèmes de métacontrôle être capable d'essayer de détecter ces contradictions et en même temps on essaye aussi d'exploiter ce genre de dispositif comme étant un moyen de redistribuer l'attention dans le musée c'est-à-dire de se dire ben voilà si on positionne le robot à tel endroit dans le musée clairement on arrive à faire venir pas mal de monde voire même des fois trop par rapport aux expériences que nous on voulait faire où on était un petit peu des fois dépité par le fait qu'il y avait tellement de gens qui sortaient leur appareil photo et qui empêchait même notre robot de fonctionner parce qu'il y avait trop de foules un petit peu autour du robot et que ben oui on doit pouvoir au travers de ces aspects d'interaction avoir notre robot qui petit à petit apprend tout un ensemble de choses et en même temps montre aux gens ce qu'il peut connaître ou montre aux gens ce que par exemple les conservateurs du musée lui ont demandé de montrer aux gens donc en ayant un robot qui va aller par exemple principalement vers tel et tel statut que les gens ont tendance à ne pas regarder dans telle situation donc voilà on s'intéresse beaucoup à ces aspects de tout ce qu'on appelle des réactions circulaires en psychologie et comment est-ce que notre robot peut d'une part créer ses réactions et ensuite participer dans ce type de schéma et donc le fait que sur notre robot une fois qu'on lui a appris à reconnaître des choses il va être capable socialement entre guillemets de participer à cette chose là et est-ce qu'il pourrait être impliqué dans des dynamiques en fait avec des humains voilà et en fait alors là c'est plus ma conclusion à moi en tant que roboticien l'une des choses qui était assez paradoxale c'était que quand j'ai commencé à m'intéresser à ces questions là je me disais les émotions ça sera peut-être quelque chose que je mettrai dans le robot quand je serai proche de la retraite j'aurai plus grand chose à faire j'aurai plus grand chose à risquer et donc je pourrais toujours essayer de dire d'aller donner des émotions à mon robot sachant que mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire de vouloir mettre des émotions dans un système robotique parce qu'en fait avoir un robot à la limite qui peut avoir mal quand je simule le fait qu'il y aurait un capteur nociceptif ça je comprends avoir un robot qui parce que par exemple son niveau de batterie deviendrait trop bas ça serait l'équivalent de la faim chez nous et donc il se mettrait à dire ok j'ai faim et j'ai besoin de nourriture ou au contraire à l'inverse c'est bon mon niveau d'énergie a remonté donc j'ai de la satiété je suis content ça ça va bien mais je dirais globalement ce ne sont pas des émotions en fait ce qu'on s'est rendu compte c'est que donner déjà des primitives comme ça des signaux ben c'était déjà intéressant que assez rapidement on se retrouvait à avoir la question de est-ce que je peux avoir une notion de surprise est-ce que je peux est-ce que en fait je dois avoir même après dans mon robot une notion de frustration quand mon robot fait n fois la même action et n'est plus capable de rejoindre son but il faut qu'il détecte ça il faut qu'il détecte le fait qu'il est coincé dans une sorte de cul-de-sac et que ben voilà s'il est frustré à un moment donné il peut se dire ben ok je vais abandonner mon comportement et donc on se retrouve avec un robot on lui met des mécanismes émotionnels de base et à partir du moment où il y a un mécanisme réflexe qui fait qu'il va afficher cet état émotionnel et bien ça devient un moyen de communication et ça devient un moyen de construire en interaction avec l'humain des comportements de plus en plus complexes et sans cette mécanique là en fait on aurait été complètement incapable de les construire c'est-à-dire que les objets certains objets resteraient complètement neutres pour notre robot et seraient complètement hors d'atteinte imaginez que par exemple on se dise à notre robot ben voilà ton but existentiel c'est de monter une voiture et bien tant que tu montes pas la voiture t'as pas de récompense ben le temps que un robot en faisant essai erreur soit capable de monter un moteur correctement ben vous voyez bien que c'est mission impossible d'accord ? personne n'y arriverait jamais ce qui se passe c'est que donc on doit forcément donc être mis dans une structure qui va nous permettre de renforcer certains comportements parce que justement on va lui sourire à certains moments lorsqu'il est en train de faire des choses et en plus on peut montrer dans ce cadre là c'est d'une part on peut se servir des émotions pour amorcer en fait l'interaction pour amorcer des interactions plus complexes et en plus et bien au final ça nous permet c'est un moyen de communication qui évite de passer par par du verbal on n'est pas forcé d'avoir un robot avec lequel il faut faire un dialogue textuel particulier pour pouvoir vraiment interagir voilà et donc évidemment après l'un des autres intérêts que j'ai pas vraiment eu le temps de discuter ici c'est le fait que finalement nos robots en mettant à l'épreuve nos modèles en montrant les limitations de nos modèles et bien ça permet de retourner vers les psychologues de leur proposer des solutions et donc notamment d'essayer de faire des prédictions sur des expériences qu'après ils peuvent aussi vous pouvez le voir et l'intervention de votre cœur vous pouvez le voir Sous-titrage FR ?